Ces amplis ont déjà fait vibrer le stade de France. Sans faire de publicité, uniquement avec le bouche à oreille, Denis Manlais s'est fait un nom dans le monde de la guitare. Il est professeur de physique au collège de Nexon. Sa spécialité, c'est la reproduction d'amplificateurs historiques. Les vrais amplis d'origine des années 50-60 commencent à atteindre des fois des prix à 5 chiffres. Donc déjà, il faut les trouver. Après, quand on les a trouvés, on n'ose pas trop y toucher parce que c'est des amplis qui ont une valeur de collection, donc dès qu'on modifie quelque chose, ils perdent de la valeur. Et limite, on n'ose pas trop jouer avec. Donc moi, l'idée, c'est un peu de retrouver la même ambiance que dans les années 50, mais avec un ampli fiable, moderne, avec lequel on peut jouer et qu'on peut entretenir sans trop de difficultés. Le créneau est porteur. Alors qu'il n'a fabriqué que trois amplis, Denis Manlais est contacté sur un forum internet par Philippe Almosnino, guitariste qui a joué avec les Wampas et Johnny Hallyday. Le musicien veut tester la bête. Je me suis retrouvé à rentrer dans le studio universel avec mon ampli en plein milieu d'une répète, d'une tournée de Benjamin Biolet. J'avais un peu l'impression d'être en dehors de ma zone de confort, on va dire. Mais en fait, tout s'est super bien passé. L'ampli a beaucoup plu. Je crois que c'est à partir de là que ça m'a donné l'impression que c'était vraiment possible de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, Denis Manlais fabrique aussi des effets qui modulent le son et même depuis peu, des sangles de guitare. Toujours à la recherche de nouveaux terrains à explorer. Pas pour en vivre, juste par passion. Mon hié circons. Mon hié circons. Je peux che tiens. Yes. Mon hié circons. Mon hié circons.